Mangez les pommes. Bonjour. Tenez, je suis le taxi. Tu regarderas ça sur YouTube. Très intéressant. Chauffeur de taxi le jour, mété-sé la nuit, on dormira demain. Bonjour collègue. Tu as souvent regardé, tu regardes YouTube. Chauffeur de taxi le jour, mété-sé la nuit, on dormira demain. Abonne-toi. Le YouTubeur, il est là. 25 millions de vues. Donc, il me filme, ce n'est pas toi. Tu regarderas ça, c'est intéressant. Merci monsieur. On fait la promo. Bonjour. Tiens, j'ai mon collègue, il me filme là. Un YouTuber. On parle du métier. Tu regarderas ça. Chauffeur de taxi le jour, mété-sé la nuit, on dormira demain. Voilà. On est témoin de Jéhovah ? Non, 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 non. Dis pas ça. Bonjour collègue. Il y a un peu de distanciation comme ça. Il ne veut pas, s'il veut. Je suis taxi, tu regarderas ça sur YouTube, ça va tenir compagnie. Chauffeur de taxi le jour, mété-sé la nuit, on dormira demain. Il est là le YouTuber, 25 millions de vues. On défend le métier. Bonjour collègue. Regarde ça, chauffeur de taxi le jour, mété-sé la nuit, on dormira demain. Tiens, c'est pour toi. Il y a un YouTuber, il me suit là. Je suis taxi, 25 millions de vues. Tu regardes ça, ça va t'occuper. Entre deux clients, comme l'attente est longue. Bonjour collègue. Bonjour, je suis taxi. Il est là le YouTuber, 25 millions de vues. Chauffeur de taxi le jour, mété-sé la nuit, on dormira demain. La solution. Tu as le droit de le faire. Mais bon, après, la santé. C'est pour ça qu'ils ne nous aiment pas les syndicats, les gilets jaunes. Bonjour collègue. Je suis taxi. Elle est électronique, sa voiture. Elle est belle, elle s'ouvre, ça s'allume de partout. Chauffeur de taxi le jour, VTC la nuit, et on dormira demain sur YouTube. Il est là mon YouTuber, 25 millions de vues. Là, tu vas t'occuper entre deux clients. Tu vas te régaler. Bon courage. Bonjour. Bonjour collègue. Je suis taxi, ne t'inquiète pas. Il a le masque, il a peur. Tiens, tu regarderas ça. Chauffeur de taxi le jour, VTC la nuit, sur YouTube. Ça va très bien panier. Je défend le métier. Ça fait dix ans que je défend le métier. On ne lâche pas l'affaire. Même à la retraite, je continue. D'accord ? Tu regarderas ça, ça va t'intéresser. Bon courage. Celui-là, il fait peur. Tu as vu la rotonde ? C'est fermé. Juste un plan sur la rotonde. En fait, c'est barricadé. Voilà. Barricadé sur le côté, là. Tout le côté. Tu vois, en fait, il y en a 20 000 comme ça. 20 000. Et puis, à faire 60 000. Comme ça, on va avoir des abonnés en plus. C'est ça. Là, la lutte, elle n'est pas facile. Le taxi, là, qui est rouge, c'est le nôtre. Celui-là, il est pris, c'est à nous. Il est rouge. Hop, c'est bon. Le mieux, ça sera d'aller à Orly ou à Roissy. Tu aurais du boulot, là. Là, il faudrait imprimer, là. Je peux dire, tu en as pour la journée, là. Non, mais après, on aurait du monde. Non, parce qu'après, il faut que tout le monde, toutes ceux qui sont dans la voiture, là, et qu'ils ne bougent plus, il faut qu'ils nous regardent. On va aller faire bouger, nous. Et l'avantage, c'est qu'après, en fait, le taxi, s'il aime bien, il peut faire de la promotion après. Quand il prend un client, il dit, regardez ça. C'est de la pub, un taxi. Mais oui. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. Moi, si je reste dans la voiture comme ça, je démoralise. Mais souvent, ils sont sur leur téléphone, nous vend les infos. Autant qu'ils nous suivent aussi, un peu. C'est ça. Nous, on est juste le jeudi soir. On n'est pas tous les soirs. Après, un petit jeudi en TACO surprise. Moi, j'arrive à la fin. J'ai 40 piges de taxi. Justement, j'ai un truc parce que Circé Ulysse de Circé, tu connais ? Elle a laissé un truc. Elle a dit, oui, je ne comprends pas. Tu as fait 40 ans de taxi. Tu pleures. Je ne sais pas quoi. Ah oui, Circé, elle était dans la room, là. Tu as la tête.